Président Hollande, vous venez de passer deux jours avec le gouvernement colombien et des invités dûment sélectionnés pour montrer votre appui aux accords de paix entre le Président Santos et les chefs de FARC. Rappelons que lorsque Monsieur Santos a pris le pouvoir en 2010, suite à la politique de sécurité démocratique menée par le Président Álvaro Uribele, les FARC étaient amoindris. Leurs effectifs ne dépassaient pas de 6 000 hommes et plus de 18 000 de leurs membres s'étaient démobilisés ou étaient emprisonnés. Des dirigeants des FARC avaient même fui au Venezuela et à Cuba. Maintenant, vous avez effectué un déplacement à une zone rurale transitoire des FARC afin de favoriser Monsieur Santos. Mais n'oubliez pas que l'accord de paix a été rejeté lors du scrutin du 2 octobre 2016, les modifications de fonds demandées par les leaders du nom n'ont pas été prises en compte et la ratification de l'accord a contourné la démocratie. Certes, aucun des antécesseurs de Monsieur Santos n'avait pu signer un traité de paix, en grande partie parce qu'aucun d'entre eux n'était disposé à faire d'autant de concessions au narcoterrorisme des FARC. Une guérilla qui n'a pas encore rendu compte à la société de ces crimes de guerre et de les humanités, qui n'a pas rendu compte aux familles du sort des mineurs qui ont été dans leurs mains, pas non plus des 700 otages dont on ne sait rien, ils n'ont pas inclus dans ces accords des mesures efficaces vis-à-vis du démontage de leurs activités de production de stupéfiants, en particulier l'éradication de 126 000 à 160 000 hectares de plantations de coca. Vous venez de vous congratuler avec les guerrilleros Marcos Calarca et Paolo Catatumbo sans connaître leur passé criminel. Vous commettez une erreur historique avec cette rencontre avec des responsables de crime qui ne sauraient jamais être un exemple pour la nouvelle génération de Colombiens, ni pour le peuple français qui doit faire face aujourd'hui aux risques terroristes. Avec votre enthousiasme pour la paix de Santos, vous emportez, Monsieur Hollande, une image pour le moins partielle de la réalité colombienne, car la politique de Monsieur Santos est très loin de l'acceptation de l'immense majorité des Colombiens.